5 millions, c'est la quantité de copies vendues du livre 12 Rules for Life écrit par Jordan Peterson, un psychologue clinicien qui a explosé sur les réseaux sociaux ces dernières années après avoir soi-disant critiqué la législation canadienne concernant l'utilisation de pronoms transgenres. Ce qui lui a valu d'être la cible d'une véritable chasse aux sorcières menée par les SJW d'internet qui cherche depuis à le cancel de toutes parts sans succès. Mais je suis pas là pour te raconter sa vie ni encore de parler de lui ou pour faire un simple récap banal de son livre 12 Rules for Life. Non, ce que je te propose c'est de te donner 12 règles de vie alternatives qui selon moi vont te permettre non seulement de remettre de l'ordre dans ton monde mais aussi de développer les compétences et les relations nécessaires au bon accomplissement de tes objectifs. Passons tout de suite à la règle numéro 1, la vie est injuste. Est-ce que tu connais Minecraft ? Laisse-moi t'expliquer une mécanique très simple du jeu. Lorsque tu crées un nouveau monde dans Minecraft et que tu décides de l'explorer, ton point de spawn, c'est-à-dire l'endroit où tu apparaît initialement, il est complètement aléatoire. Certains font spawn dans une forêt, d'autres dans un biome de neige, d'autres dans le désert et d'autres encore juste à côté d'une grotte remplie de ressources et outils utiles dès le départ, ce qui donne un avantage considérable sur les autres joueurs si tu joues en multijoueur. Le monde réel, c'est exactement la même chose. Personne ne décide de sa race, de son pays, de son époque, de son genre ou encore de sa situation familiale. Du coup, forcément, certains auront plus de chance que d'autres et vont naître dans des familles complètement blindées de thunes à Los Angeles et vont recevoir la meilleure forme d'éducation financière et générale possible afin d'être à leur tour blindées de thunes lorsqu'ils seront adultes. Tandis que beaucoup d'autres qui auront moins de chance vont naître dans un pays de merde, dans une famille de merde, une situation de merde. Mais du coup, pourquoi y a-t-il autant de personnes aujourd'hui qui se lamentent constamment par rapport à leur point de départ ? Je veux dire, on ne peut absolument rien y faire. Alors à quoi bon s'attarder de suyer et en pleurer ? Certes, t'as eu un départ de merde. Certes, t'as pas eu la meilleure génétique. Certes, ton enfance, c'était de la merde. Et certes, tu n'as pas eu la chance de recevoir la meilleure éducation possible. Mais peu importe ton point de départ, le plus important dans la vie, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu veux aller. Donc, plutôt que de te lamenter sur ton sort constamment, concentre-toi sur le fait de découvrir ce que tu veux vraiment faire et détermine ta destination afin de commencer à avancer vers cette dernière. Règle numéro 2. La vie est une sandbox. Il existe plusieurs catégories de jeux vidéo dans notre monde. T'as les FPS, les TPS, les RPG, les JRPG, j'en passais des meilleurs. Mais une catégorie que j'ai toujours bien aimée, c'était les jeux sandbox. C'est-à-dire les jeux où il n'y a aucun but spécifique, aucune trame principale et où tu es libre de faire absolument tout ce que tu désires. Et Minecraft est encore une fois un très bon exemple de jeu sandbox, étant donné que la manière dont tu joues à ce jeu dépend intégralement de toi et de tes choix. Tu peux soit aller miner des ressources, soit passer ton temps à construire des bâtiments ou des villes. Bref, tu es libre de faire absolument comme tu veux. Et perso, de ce que je sache, moi, dans ma vie, là tout de suite, je peux faire absolument tout ce que je désire en soi. Rien ne m'empêche de me réveiller le lendemain et de lancer un business dans la crypto. Et rien ne m'empêche de claquer l'intégralité de mes économies dans un projet complètement fou. Et le truc ici, c'est que tu es comme moi. Tu es libre. Tu as des choix et tu n'es limité que par des contraintes matérielles et sociétales imposées non pas par le monde en soi, mais par une société créée par des hommes qui habitent dans ce monde. En toute logique, il n'y a aucune règle qui nous indique comment vivre notre vie. Car comme dans Minecraft, tu es celui qui décide de la direction que prend ta vie. Comprends qu'en vérité, tu n'as vraiment aucune obligation et tu es libre de faire ce que tu veux. Car à la fin, celui qui décide du chemin à prendre, c'est simplement toi. Règle numéro 3. Traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. Imagine un scénario où on réunit 100 personnes malades dans une pièce. Ces 100 personnes se font toutes prescrire un médicament par un médecin. En général, sur les 100 personnes, un tiers ne va jamais remplir la prescription et un autre tiers va la remplir, mais va mal prendre le médicament. Maintenant, imagine un second scénario où ce n'est pas toi qui es malade, mais c'est ton petit chaton timide, c'est le pauvre petit chaton, il est malade. Du coup, tu vas l'emmener voir un vétérinaire. Lorsqu'il est question de ton animal de compagnie ou de quelqu'un d'autre que toi, comme un ami ou un membre de ta famille, tu n'hésites pas du tout à remplir la prescription. En tant qu'humain, on a plus tendance à prendre soin des autres que de nous-mêmes. Par contre, lorsque c'est toi qui te retrouves face à tes problèmes, lorsque tu te sens mal, lorsque tu échoues et que tu fais face à tes démons et à tes addictions, au lieu de te motiver comme tu le ferais avec ton pote, tu te rabaisse, tu te dis que t'es une merde et du coup, tu fais moins d'efforts et en général, tu flingues juste toute forme de positivité à ton égard. Et selon moi, la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que tes croyances sur toi-même sont majoritairement négatives. Qui sait ? Peut-être que quand tu étais petit, t'étais en galère à l'école à un moment et tes parents ainsi que tes professeurs t'ont constamment répété que t'étais nul, que t'étais une merde, que tu savais rien faire et que t'étais incapable d'accomplir quoi que ce soit alors qu'en vérité, tout ce dont tu avais besoin à ce moment-là, c'était de l'aide et du support. Ce qui est très problématique étant donné que la majorité de ce qui fait de toi, toi, vient principalement de ton environnement et des choses que les figures d'autorité dans ta vie t'ont répétées, enfin. Ça paraît complètement débile dit comme ça, mais c'est vrai. Tu peux pas espérer devenir quelqu'un ou accomplir des grandes choses si l'image que tu as de toi-même ne reflète pas tes désirs. C'est pourquoi je t'invite sérieusement à me croire quand je te dis que changer ton identité, ta perception de toi-même, c'est le moyen le plus efficace pour améliorer ta vie. Rappelle-toi que si c'était ton meilleur pote qui voulait changer sa vie, tu serais en train de l'encourager à fond, car tu sais que tes encouragements, que tes mots ont un impact positif sur lui et son identité, tout comme maintenant tu sais qu'ils ont un impact positif sur la tienne. Donc, traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. Règle numéro 4, ton temps est limité. Chaque seconde qui passe nous rapproche un peu plus de la mort et pourtant certains traitent encore leur vie comme s'ils en avaient plusieurs. Et quand le malheur frappe, ces mêmes personnes se retrouvent alors emplis de regrets car ils n'auront pas profité des instants passés avec leurs êtres chers. Et je sais de quoi je parle, étant donné que j'ai préféré jouer aux jeux vidéo plutôt que de répondre à un appel de mon père une semaine avant sa mort. L'horloge tourne et un jour ton histoire va se finir. Un jour tu seras vieux et tu seras soit heureux de la vie que tu as menée, soit empli de regrets car tu n'as jamais osé passer à l'action. Est-ce que tu vas faire partie de la minorité, commencer à penser sur le long terme et fournir les efforts nécessaires afin de bâtir ta vie maintenant pour ensuite vivre libre et sans regret jusqu'à la fin de tes jours ? Le choix est tiens. Règle numéro 5, tu vas souffrir mais c'est ok. Perso, je ne me serais jamais mis au sport ni lancé dans le dev perso si mon père était encore en vie aujourd'hui. Je dirais même que j'aurais été dans un état mental déplorable et peut-être même que je ne serais plus de ce monde. Donc, en quelque sorte, je suis reconnaissant vers la vie de m'avoir pris mon père car c'est l'élément qui m'a ouvert les yeux et qui m'a permis de me mettre sur une trajectoire de réussite. C'est toi qui décides de ta réaction par rapport à l'événement. Soit tu décides de te renfermer sur toi-même et de constamment vivre dans l'ombre de cet événement, soit tu décides de chercher de l'aide et de faire ce qu'il faut pour en ressortir plus fort que jamais. Règle numéro 6, il n'est jamais trop tard. Lorsque tu joues à Dark Souls, Dark Souls, bien sûr, le spin-off chinois, bien sûr. Lorsque tu joues à Dark Souls, tu réalises très vite que plus tu montes de niveau, plus il te faut de ressources pour monter au niveau supérieur. Le coût en point est donc exponentiel. Cependant, dans la vie, c'est l'exact inverse. Peu importe qui tu es, le temps qu'il faut en moyenne pour apprendre une compétence, un langage ou pour acquérir toute autre forme d'expérience est complètement statique et ne change jamais. Par exemple, la durée des études supérieures jusqu'au Master 2, peu importe que tu commences tes études à 20 ans ou à 60 ans, ça te prendra toujours 5 ans pour les finir. Si tu décides de changer ta vie aujourd'hui ou demain, ça dépend entièrement de toi et du choix que tu fais dès maintenant. De plus, même si tu as passé des années de ta vie à apprendre certaines compétences, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences ou encore pour complètement changer ta vie. Ce n'est pas grave si, comme moi, tu as gaspillé ta jeunesse à jouer à des jeux vidéo juste pour passer le temps et sans jamais vraiment apprendre des trucs utiles. Car tant que tu respires et que tu as du temps, tu peux faire un énorme comeback. Règle numéro 7, agis pour ton but, pas pour les récompenses. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose, non pas pour acquérir une récompense immédiate ou pour te sentir bien sur le moment, mais plutôt parce que c'était important pour ton but dans la vie. Je sais que 80% des gens qui vont tomber sur cette vidéo vont me répondre jamais. Car surprenamment, aujourd'hui, énormément de statistiques montrent que seule une fraction de la population n'a de véritable but, tandis que la majorité, elle, erre sans objectif et n'agit uniquement que pour faire face dans l'immédiat à des circonstances de la vie. Du coup, on se retrouve avec des gens qui prennent des jobs randoms qu'ils n'aiment pas vraiment, car les circonstances de leur vie font qu'ils doivent payer leur bouffe et leur loyer. Aucun d'entre eux n'est véritablement accompli dans leur vie, car aucun d'entre eux ne possède ni rêve ni objectif vers lesquels avancer. Pire encore, tu as des gens dans la vie qui ne réfléchissent que par rapport aux récompenses qu'ils pourraient obtenir. Ils ne pensent qu'à l'argent, qu'au succès et qu'au statut qu'ils pourraient obtenir. Et par conséquent, ils ne pourront jamais vraiment être heureux. L'idée, c'est que quand tu auras enfin trouvé ton but, tu pourras alors prendre des décisions qui, sur le long terme, te rapprochent de ce but. Est-ce que manger ces barbeurs me rapproche de mon objectif ? Est-ce que rester le cul dans mon lit toute la journée comme une larve me rapproche de mon objectif ? Est-ce que mes actions et mes choix en général me rapprochent de mon but et me rendent heureux sur le long terme ? C'est uniquement quand tu sais où tu vas que le voyage devient quelque chose de vraiment amusant et non plus une simple corvée journalière. Règle numéro 8 Aide-toi avant d'aider les autres. Imaginons un instant que tu sois dans la pire situation possible. T'as un physique de merde, une santé mentale complètement flinguée, des problèmes financiers et juste en général t'es au bout de ta vie. Puis là, au même moment, t'as ton meilleur porte ton meilleur porte ou bien sûr ton meilleur pote qui lui aussi se retrouve dans la même situation de merde. Soit tu vas l'aider maintenant, ce qui veut dire que tu vas pas vraiment pouvoir faire grand chose. Soit tu décides d'abord de gérer tous tes problèmes perso, de remettre ta vie en ordre et d'être toi-même en état avant d'aller aider ton pote en difficulté. Et certains me diront que « Oui, mais c'est gentil, tu vois, c'est normal en fait, c'est ton pote, il faut l'aider, etc. » Mais moi, je vais te répondre sincèrement que c'est complètement con étant donné que si tu avais remis de l'ordre dans ta vie avant d'aider ton pote, ton aide, elle aurait été bien plus utile. C'est comme si toi et ton pote vous venez de commencer une partie de Terraria Calamity, vous avez zéro stuff, mais ce con invoque accidentellement le premier boss. Du coup, toi, parce que tu veux l'aider directement, tu oublies de passer vite fait par la base pour récupérer ton stuff et direct, tu te jettes dans la bataille complètement à poil. Résultat, ton aide n'a servi absolument à rien et vous mourrez tous les deux comme des grosses merdes. Cependant, si tu avais pris le temps de créer ton stuff, de t'équiper au préalable et d'apprendre les attaques du boss, là, tu aurais pu efficacement soutenir ton partenaire. Donc, ok, tu veux aider les gens, tu veux aider tes potes, etc. C'est très bien, tu veux être un mec gentil, mais pour l'amour du ciel, commence d'abord par toi. Deviens fort, deviens indépendant et ensuite, laisse les autres se reposer sur toi. Règle numéro 9, ton succès dépend de ton cercle. Donc, prends un moment pour analyser de manière objective les personnes, les amis avec lesquels tu traînes le plus et demande-toi si ces personnes sont vraiment capables de te carry ou non dans le jeu de la vie. Est-ce que c'est des individus de qualité qui vont te tirer vers le haut ou bien est-ce que c'est une bande de cassos et qui ne risque pas de si tôt de réussir dans la vie ? Si ça t'end plus vers la deuxième option, ne sois pas surpris si toi aussi t'as les mêmes habitudes de merde que ton groupe social. Par contre, si demain, tu commences à t'entourer uniquement de BG, de gens de qualité, qui ont les bonnes habitudes, bah, naturellement, juste en traînant avec ces personnes, tu vas commencer toi aussi à te développer et tu augmentes significativement tes chances de succès dans le futur. Et pour t'aider à trouver ce genre de personnes, n'hésite pas à rejoindre mon Discord dans la description. Garantie de trouver des BG là-bas si tu fais l'effort d'interagir. Règle numéro 10, pars du principe que tu ne sais rien. L'ego, c'est quelque chose de fascinant quand même. D'un côté, ça te permet de développer de l'amour propre ainsi qu'une confiance en soi à toute épreuve, et bien trop souvent, ce dernier vient détruire la vie des gens. Pour le comprendre, il suffit de regarder Cauchemars en cuisine, une émission qui montre clairement les dégâts que peut causer l'ego des cuistots qui pensent tout savoir alors qu'objectivement leur resto, bah c'est de la merde et ça fait des années qu'ils sont en train de ruiner leur business, tout ça pour se faire remonter les bretelles après par Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay. Et ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est qu'il faut que tu t'enfonces profondément dans le crâne, que tu n'es pas et que tu ne seras jamais le personnage principal du monde. Tu n'as pas toujours raison, tu n'es pas parfait et il existe des milliers d'individus meilleurs que toi, tout comme il existe des milliers d'individus meilleurs que moi. Par défaut, l'une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est apprendre à maîtriser ton ego et toujours partir du principe que les gens à qui tu parles savent peut-être quelque chose que tu ne savais pas. Peu importe si tu es un expert dans un domaine et que le gars à qui tu parles c'est un novice dans le même domaine, pars toujours du principe qu'il peut t'apprendre de nouvelles choses ou du moins t'apporter des nouvelles perspectives. Règle numéro 11 Exploite la méta Méta est un acronyme anglophone signifiant Most Effective Tactics Available ce qui se traduit grossièrement en tactique la plus efficace possible actuellement. Et ce terme est souvent utilisé dans les jeux vidéo compétitifs afin de déterminer quel serait le moyen le plus efficace de constamment dominer la compétition. Comme dans les jeux vidéo, il existe une méta dans la vie qui évolue au fil du temps. Par exemple, là où il y a 40 ans, le meilleur moyen de dominer la vie c'était 100% du temps de faire des grosses études, de grosses universités connues pour choper un gros diplôme et trouver le meilleur poste aujourd'hui. Ce n'est plus vraiment le cas car la valeur de l'éducation elle est en baisse constante étant donné que n'importe qui a un accès à toutes les informations possibles via internet ce qui vient rééquilibrer le tout. De plus, la méta évolue constamment et n'est pas du tout figée dans le temps. Ce qui fait que ce qui est efficace aujourd'hui ne l'était pas hier et ne le sera probablement pas demain. Donc, il faut toujours que tu fasses en sorte de suivre l'avancée de la méta et d'agir en conséquence. Et bien sûr, tu peux juste commencer à chialer et te dire que c'est injuste ou bien tu peux faire partie des gens intelligents et toi aussi faire l'effort d'apprendre la méta afin de l'exploiter efficacement à ton avantage. Car en soi, si tu observes attentivement le monde dans lequel on vit actuellement, tu vas vite te rendre compte qu'on est en train de lentement tout automatiser. Ce qui fait qu'éventuellement, on va se retrouver avec une quantité croissante de personnes qui n'ont pas besoin de travailler pour que la société fonctionne. Et tu sais ce que les gens font lorsqu'ils n'ont rien d'important à faire dans leur vie ? Ils se divertissent. Par conséquent, la meilleure chose à faire là tout de suite, c'est de créer du contenu pour répondre à cette demande. Règle numéro 12 et celle-là, c'est la plus importante. Tu es le boss final. Lorsque tu es en train de passer un examen, qui est-ce qui détermine ton succès ou ton échec ? Pareil, lorsque tu es en train d'affronter Malenia dans Elden Ring, qui est-ce qui détermine ton succès ou ton échec au sein du combat ? Tu peux passer des heures à essayer de me trouver des réponses à la con ou encore à nier la réalité, mais au fond de toi, tu sais que la réponse à chacune de ces questions, c'est toi. Ce sont tes capacités qui déterminent ton succès ou ton échec dans tel ou tel domaine. Car personne ne va apprendre à jouer au jeu à ta place. Si tu dois retenir une seule leçon de toute cette vidéo, retiens celle-ci. Tu es le problème. Tu es ta propre limite. Et celui qui détient les clés de ta cage, c'est toi. Parce que si tu y réfléchis vraiment, tu as envie de comprendre que les raisons qui te font échouer, c'est souvent des trucs du genre « Ah, je ne suis pas bautivé. » « Ah, je n'ai pas trop envie. » « Ah, je ne suis pas chanceux. » Etc. Etc. Et c'est quoi le dénominateur commun dans chacune de ces phrases ? Je. 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 Mais je vais t'apprendre un truc. Ce n'est pas la faute de la vie. Ce n'est pas la faute des gens autour de toi ou encore la faute à pas de chance. C'est simplement la tienne car tu es ta propre limite et tu mérites les conséquences de tes choix. C'est soit tu continues de fuir la réalité en te disant que « Oui, c'est la faute du monde » tout en continuant à côté à prendre les mauvais choix et de mériter les conséquences de ces choix. Soit tu acceptes enfin que ta situation, que ta vie est entre tes mains et tu fais tout ce qui doit être fait pour mériter une belle vie et mériter le bonheur. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.